Après une dégringolade de plus de 2% mardi, le CAC 40 tente de se reprendre, mais des publications toujours mitigées ne facilitent pas la tâche. À la mi-journée, l'indice grappille 0,29% à 3 416 points. Les investisseurs ont d'abord salué en début de séance un indicateur encourageant en provenance de Chine, l'indice HSBC Market qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier s'est nettement repris au titre du mois de septembre. Toutefois, des publications d'entreprises qui restent très maussades en Europe sur le troisième trimestre, avec un nouveau lot de restructuration annoncé aujourd'hui, risquent de freiner le parcours des actions. On suivra par ailleurs cet après-midi le discours de Mario Draghi à la BCE, et puis plus tard dans la soirée, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. L'intervention étatique se révèle catastrophique pour Peugeot, dont l'action tombe à un plus bas depuis 26 ans en bourse. La branche de financement du groupe automobile bénéficiera de garanties publiques à hauteur de 7 milliards d'euros, mais en contrepartie, les restructurations risquent d'être freinées, alors qu'à l'heure actuelle, le groupe souffre de capacités nettement excédentaires par rapport à sa position sur un marché européen de l'automobile, lui-même en plein marasme. Nous conseillons de rester à l'écart de l'action, qui est beaucoup trop spéculative à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !